Alors, l'introduction à notre thème nous a été donnée la dernière fois par notre Seigneur à la fin du chapitre 23. C'était la plainte qui sortait du cœur meurtri de notre Seigneur, un cœur patriote aimant son pays, sa patrie et la capitale de sa patrie. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et lapide ceux qui te sont envoyés, que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule, rassemble ses poussins sous ses ailes. Nous avions vu, pour répondre aux ultra-féministes, que Dieu se donne parfois aussi des images féminines dans la Sainte Écriture et Jésus se compare à une poule. Donc comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Là, notre Seigneur parlait à Jérusalem, par extension à toute la Judée, à tous les Juifs, parce que les Juifs n'accueillent pas le Messie, Jésus qui vient. Et qu'une punition va leur être envoyée. Votre maison va vous être laissée déserte. Déserte. De deux façons. Déserte parce que Dieu va la quitter. Le temple de Jérusalem, au moment de sa dédicace, avait été habité par une nuée, la même nuée qui avait accompagné les Hébreux au désert, et qui manifestait la présence divine, l'inhabitation divine dans la capitale du peuple juif, dans le temple du peuple juif. Déserte aussi parce que les Juifs vont quitter Jérusalem et pas de l'emploi gré. C'est une première fois au moment, à la fin du siège de Vespasien et Titus en 70, et une deuxième fois en 135, à la fin de la deuxième révolte juive, et avec la deuxième prise de Jérusalem, et cette fois-ci, les Romains interdiront à tout juif d'habiter à Jérusalem. Détruiront complètement le temple qui avait déjà brûlé en 1970, et construiront à la place un temple à Jupiter. Donc, désertés par Dieu, désertés par les Juifs, et ils ne verront plus le Christ, puis ils le viront, quand ils le diront, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Souvenez-vous, je vous avais dit la dernière fois, pour ceux qui étaient là, que cette parole ne fait pas référence à l'entrée messianique de Jésus dans Jérusalem au moment des Rameaux, puisque nous sommes le lendemain des Rameaux. Donc, ils ont déjà dit cette parole. Et quand est-ce qu'ils vont redire cette parole, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, quand Jésus va revenir de nouveau, comme le Roi et le Messie dans Jérusalem, à la fin des temps. Alors, à quel moment sommes-nous maintenant, de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ ? Nous sommes le mardi, le mardi de la Semaine Sainte. Il y a eu donc le dimanche des Rameaux. Jésus a chassé les vendeurs du Temple, et il procède maintenant, avec ses disciples, on va le voir dans un instant, à un échange sur le Temple. Comme Jésus, sorti du Temple, s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions du Temple. Prenant la parole, il leur dit, « Vous voyez tout cela, n'est-ce pas ? Je vous le dis en vérité, il n'y sera pas laissé pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. » « Parce qu'il se fut assis sur la montagne des Oliviers, sur le mont des Oliviers, ses disciples s'approchèrent de lui à part et dire, « Dites-nous quand ces choses arriveront, et quel sera le signe de votre avènement, et de la fin du monde ? » Voilà, donc, le cœur du sujet, le cœur de la question, posé par les disciples. Ils ont bien compris ce à quoi Jésus faisait allusion. Et ils demandent donc au Messie qui sait tout, parce qu'il est Dieu, et ils croient qu'il est Dieu, quand sera détruit ce Temple qu'ils admirent et dont Jésus prophète, prophétise la destruction. Et il leur demande, dans une question qui va amener une réponse confuse, parce que la question est elle-même confuse, il leur demande quand et quels signes vont précéder cette destruction. Et il demande, si l'on lit bien attentivement, « Dites-nous quand ces choses arriveront, et quel sera le signe de votre avènement. » Donc, Jésus a parlé de la destruction du Temple, et eux, ils leur demandent le signe de son avènement. Et donc, il y a un mélange de deux événements historiques, la destruction du Temple dont parle Jésus, et l'avènement dont a évoqué Jésus en disant, « Vous ne me verrez plus jusqu'à ce que je revienne. » Comme la question confond deux événements historiques, la réponse va elle-même confondre ces deux événements historiques. Et va faire qu'il est difficile, même aujourd'hui, avec le recul de 2000 ans, de bien discerner ce qui s'applique à l'an 70 et la destruction du Temple, et de ce qui s'applique à la fin des temps, qui n'est pas encore arrivé, et qui arrivera, eh bien, je vais vous donner la réponse tout à l'heure, pour la date de la fin des temps. Je vous fais patienter un petit peu pour que vous restiez jusqu'à la fin. Et je vous garantis que je vous donnerai la réponse avant la fin. Alors, le premier camp, c'est le 9 août de l'an 70 de notre ère. C'est l'investissement de Jérusalem par les Romains qui rentrent dans Jérusalem et qui, sans le vouloir, malencontreusement, mettent le feu au Temple, ce n'était pas leur volonté. Il y a un Romain qui balance une torche par une fenêtre et le feu se communique à l'intérieur du Temple alors que les ordres avaient été donnés de ne pas le détruire. Mais il flambe et on voit que si les causes naturelles n'étaient pas mises en avant puisque les Romains voulaient garder le Temple, Dieu avait prédit sa destruction et Dieu fait se réaliser ce qu'il vaut. Pour Jérusalem, les signes précurseurs, la date, on la connaît nous maintenant, la date à l'époque, les Juifs ne la connaissent pas. On est en l'an 29. On est en l'an, non pardon, on est 29 ou 30 au moment où notre Seigneur parle là de notre ère à nous puisqu'il y a un petit décalage entre notre ère et la naissance réelle de notre Seigneur Jésus-Christ qui est né vers l'an moins 3 ou moins 4. Et donc, on est en l'an 29 ou 30 et le Temple va être détruit 40 ans plus tard et Jésus ne dit pas la date. Par contre, il donne des signes précurseurs. Les signes précurseurs pour Jérusalem seront progressifs. Ils viendront par étapes avec des signes certains et faciles à reconnaître qui permettront de prévoir la proximité de la destruction et non pas de parer à la destruction mais de parer aux morts qui vont suivre l'investissement de Jérusalem. Pour la parousie, pour la fin des temps ou pour le retour du Christ dans la gloire, la fin du monde, elle, elle va survenir avec la rapidité de l'éclair. Jésus va le dire tout à l'heure. Et elle ne sera pas précédée de signes certains. Il va y avoir des signes mais qui ne sont pas certains en sorte que personne ne pourra la prédire à l'avance et que personne ne pourra échapper à la catastrophe. Les signes de l'investissement de Jérusalem vont être clairs. Ceux qui voudront échapper à la destruction de Jérusalem le pourront. Les signes de la destruction du monde et de la venue dans la gloire de Jésus sont incertains. Ceux qui voudraient tenter d'y échapper ne pourront pas y échapper. C'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient pris dans ces temps de destruction qui marqueront la fin des temps. La soudaineté est son aspect propre. Et donc on va avoir dans le texte que nous étudions maintenant ces deux thèmes qui s'entrelacent avec à certains moments une facilité pour désigner ceux qui s'appliquent à Jérusalem et ceux qui s'appliquent à la fin des temps. Et parfois c'est compliqué. Mais avant de commencer une critique linéaire je vous propose de nous plonger dans le catéchisme de l'Église catholique pour voir ce qu'enseigne l'Église sur cette question. Depuis l'ascension le dessein de Dieu est entré dans son accomplissement. nous sommes déjà à la dernière heure. Ainsi donc les derniers temps sont arrivés pour nous. C'est mystérieux. Mais c'est déjà ça. Nous sommes dans les derniers temps. Ce qui fait que si on veut lire de nombreux passages de Saint Paul où Saint Paul dit que nous sommes arrivés aux derniers temps et que des commentateurs imbus d'eux-mêmes et de leur grande science expliquent à Saint Paul les choses de la théologie en lui disant mais Saint Paul n'avait pas compris et croyait que la fin des temps était pour maintenant etc. Saint Paul avait parfaitement compris que la fin des temps était en effet pour maintenant qu'elle avait commencé mais que son terme était inconnu mais que nous étions rentrés dans la fin des temps. Nous y sommes rentrés et depuis l'ascension de notre Seigneur les signes se succèdent. Ils s'ajoutent les uns aux autres. La question ça sera de voir quand est-ce qu'ils vont se multiplier en plus de s'additionner et s'aggraver dans leur matière. Le renouvellement du monde est irrévocablement là je continue avec le catéchisme le renouvellement du monde est irrévocablement acquis et en toute réalité anticipé dès maintenant. En effet déjà sur la terre l'église est parée d'une sainteté imparfaite mais véritable. Et donc ça c'est important. Sainteté imparfaite non pas du côté de l'église qui est le corps mystique du Christ mais du côté de l'église dans son corps mystique à savoir dans ses morts. La sainteté n'est pas n'est pas aboutie. L'église au ciel l'est. Quand toute l'église sera au ciel la sainteté sera complète définitive parfaite. Mais elle ne l'est pas. Et cependant l'église a déjà une part de cette sainteté. Le royaume du Christ manifeste donc déjà sa présence par les signes miraculeux qui accompagnent son annonce par l'église. en attendant que tout lui soit soumis et tout n'est pas encore soumis au Christ. Déjà présent dans son église le règne du Christ n'est cependant pas encore achevé. Le Christ règne dans l'église comme roi chez chacun des sujets de l'église mais tous ne sont pas encore sujets de l'église. le règne du Christ donc n'est cependant pas encore achevé avec puissance et grande gloire pour reprendre les évangiles par l'avènement du roi sur la terre. Et oui il manque cet élément là l'avènement du roi qui règne dans les cieux mais qui ne règne pas encore complètement sur terre. Avant l'avènement du Christ l'église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. La persécution qui accompagne son pèlerinage sur la terre dévoilera le mystère d'iniquité une parole de saint Paul sous la forme d'une imposture religieuse apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité. L'imposture religieuse suprême est celle de l'antichrist les deux se disent antéchrist ou antichrist antichrist manifeste qu'il est directement opposé au Christ antéchrist c'est parce qu'il vient juste avant le Christ qui doit revenir dans la gloire c'est à dire celle d'un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair cette imposture antichristique se dessine déjà dans le monde chaque fois que l'on prétend accomplir dans l'histoire l'espérance messianique qui ne peut s'achever qu'au-delà d'elle à travers le jugement eschatologique quand on veut un règne messianique sur terre et pas au ciel on met en place les éléments de cette de cette imposture même sous sa forme mitigée l'église a rejeté cette falsification du royaume à venir sous le nom de millénarisme par exemple donc croire en reprenant un passage de l'apocalypse qu'il va y avoir un règne de mille ans de l'église et du Christ sur terre sans aucun sans aucune difficulté et qu'à son terme et pendant laquelle le démon va être enchaîné et qu'au terme de ces mille ans le démon va être une dernière fois déchaîné avant que le Christ ne le renvoie définitivement dans le lac de feu où est sa place donc le millénarisme a été condamné par l'église millénarisme qui prétendrait donc qu'il va y avoir un temps de calme où l'église ne sera plus persécutée où tout le monde sera chrétien où tout ira bien etc mais où le Christ ne sera pas encore revenu sur terre surtout sous la forme politique d'un messianisme sécularisé donc là le catéchisme fait allusion à plusieurs formes d'idéologie politique de part j'en vois au moins trois trois grandes donc messianisme sécularisé intrinsèquement pervers le terme est tiré d'un document du Saint-Siège dénonçant l'un de ces de ces messianismes sécularisés à savoir le marxisme le communisme qu'on fait Pionze encyclique Divini Redemptoris condamnant le faux mysticisme de cette contrefaçon de la rédemption des hommes l'église n'entrera dans la gloire du royaume qu'à travers cette ultime Pâque où elle suivra son seigneur dans sa mort et sa résurrection le royaume ne s'accomplira donc pas par un triomphe historique de l'église selon un progrès ascendant à savoir que chaque année l'église irait un peu mieux progresserait dans le gain d'âme qui s'ajouterait au nombre des fidèles jusqu'à d'une façon linéaire atteindre la totalité du monde et que cette totalité signifiant la fin de sa mission donc la fin des temps mais par une victoire de Dieu sur le déchaînement ultime du mal qui fera descendre du ciel son épouse qui est l'épouse c'est l'église c'est l'église victorieuse le triomphe de Dieu sur la révolte du mal prendra la forme et c'est important de le voir il va bien y avoir un triomphe sur terre de Dieu et un triomphe du mal définitif mais ce sera le jugement dernier on va l'évoquer après l'ultime ébranlement cosmique de ce monde qui passe voilà le passage du catéchisme de l'église catholique sur la fin des temps on va avoir une succession d'événements mais positifs ou négatifs si on regarde déjà depuis les 2000 ans de l'église on peut regarder la bouteille à moitié pleine et à moitié vide si on regarde l'histoire de l'église regardons nous avons une église quasi indivise on pourrait dire si on accepte ceux qui s'en sont séparés au troisième et quatrième concile et puis vous avez l'avènement de l'islam qui dévore comme le monstre de l'apocalypse la moitié de l'église d'un seul coup qui prend tout le Proche-Orient le Moyen-Orient et puis Philippe est arrivé jusqu'en Asie mineure la Turquie toute l'Afrique du Nord Egypte comprise la moitié de l'église qui d'un seul coup est dévorée par le démon première étape deuxième étape vous avez 16ème siècle la moitié de l'église qui reste dévorée une deuxième fois amoindrie par le schisme et l'hérésie protestante qui coupe le rampant d'eux on aurait pu voir avant même en 1054 pareil une autre moitié de l'église séparée avec l'orthodoxie qui se sépare de l'église pas que latine mais de l'église et on peut continuer de voir des événements là depuis les années 50-60 alors que le catholicisme après ces énormes pertes les avait compensés en découvrant des mondes nouveaux le catholicisme a investi presque complètement les Amériques les deux Amériques au nord il y a du protestantisme l'Océanie avec en la partageant avec le protestantisme deux continents nouveaux entre guillemets acquis à l'église depuis les années 50-60 on voit quoi on est en passe de perdre plus de la moitié des catholiques d'Amérique latine qui passent au protestantisme même chose en Océanie et même chose malheureusement aussi en Afrique dans les pays catholiques bon on a une deuxième étape et en même temps une autre étape plus insidieuse moins visible avec une perte dans l'église par ce sécularisme cette sécularisation de non seulement des mœurs mais de la pensée qui fait que 80% des catholiques adoptent une espèce de forme de nouvelle religion centrée sur l'homme substitue chrétien d'une espèce de perversion franc-maçonne qui a fini par s'introduire dans l'église et qui prend cette fois-ci non plus la moitié mais peut-être 80% de l'église alors on voit si on veut regarder donc les catastrophes on voit se succéder des diminutions si on veut regarder le ver complètement rempli il faut le vider si on veut voir le ver plein et bien ou à moitié plein il faut voir cette succession de victoires de l'église qui qui gagne sur sur le démon des âmes là où elle les allait perdre rappelons-nous l'église qu'est-ce que c'est l'église c'est le corps mystique du Christ l'église c'est Jésus est-ce que Jésus est diminué quand une âme s'éloigne de l'église lorsque un chrétien cesse de croire lorsqu'un catholique devient protestant est-ce que Jésus est diminué non c'est la personne qui a quitté l'église qui est diminuée l'église n'est pas diminuée par la perte des âmes les âmes elles sont tragiquement diminuées mais pas l'église l'église n'est pas une société humaine qui se compte en termes de milliards soit de dollars ou d'hommes c'est une société divine et qui se compte sous le rapport de l'unité qu'est-ce qui fait l'unité de l'église c'est son principe d'unité qui est le Saint-Esprit qui unifie l'église et donc est-ce qu'il y a moins de Saint-Esprit en 2019 qu'en 2018 tout le temps 2017 non est-ce qu'il y a moins de dons du Saint-Esprit parce qu'est-ce que l'an dernier nous avions 7 dons du Saint-Esprit et que cette année nous n'en avons plus que 6 non donc la diminution les pertes se font du côté des hommes et c'est tragique parce que ce sont des âmes qui se damnent mais pas du côté de l'église alors après et à l'inverse à chaque fois que des âmes se donnent à Dieu c'est une victoire et non pas une extension géographique ou humaine de l'église mais une extension de l'église dans cette âme l'église prend possession d'une âme qui était vouée à la perte j'étais samedi soir à un mariage et je rencontrais une jeune femme qui qui m'avait sollicité pour une préparation au baptême et je l'avais comme elle n'habitait pas tout près du couvent je l'avais renvoyée dans une paroisse où il y a un très bon et saint prêtre pour qu'il la prépare au baptême ce qu'elle a fait et donc elle a commencé le catéchuménat et je l'interrogeais un petit peu et elle me disait très émue combien elle était reconnaissance à celui qui l'avait lui avait fait découvrir le Christ en l'occurrence il s'est chez son petit copain et son petit ami voilà et catholique et et donc il a il lui avait parlé de Jésus et puis il a été surprise aussi de voir un garçon qui allait à la messe tous les dimanches et donc par curiosité il l'avait suivi pendant un an et puis au bout d'un an elle a demandé à recevoir le baptême et et on voyait la grâce travailler cette jeune femme qui se préparait à recevoir le baptême donc elle avait des instructions sur le catéchisme et elle lui demandait si elle n'avait pas des difficultés si ce n'était pas trop compliqué de recevoir les vérités de foi elle me disait non 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 c'était pour elle une évidence tout ce qu'elle recevait elle l'absorbait pourquoi ? parce qu'elle avait déjà la foi en fait parce que cette catéchumène avait reçu la foi avant d'avoir reçu le baptême et que tous les éléments de la foi qu'elle recevait elle les absorbait par connaturalité elle les avait déjà implicitement elle les recevait explicitement mais et elle me disait c'était très émouvant ensuite elle me disait je voudrais tellement que mon père et ma mère connaissent le Christ et connaissent l'église elle pleurait pendant ce temps là c'était très voilà très touchant et ça marquait vous voyez cette extension du règne de l'église et du règne du Christ sans agrandissement en quelque sorte de l'église mais en agrandissant cette âme là qui s'agrandissait à la mesure du Christ à la mesure de la foi qu'elle avait reçu donc nous avons avec cet article du catéchisme de l'église catholique un petit peu l'ordre des choses qui nous intéressent pour pour la fin des temps on va avoir des moments préparatoires douloureux avec des catastrophes d'ordre naturel des catastrophes spirituelles et surnaturelles dans l'église l'apostasie la présence de nouvelles religions qui vont essayer d'arracher les âmes à l'église un ou des antichrists puis la venue du Christ pour le jugement dernier et précédant cette venue du Christ la destruction du monde dans le texte voyons voyons un petit peu ce que dit notre Seigneur prenez garde prenez garde que nul ne vous induise en erreur car beaucoup viendront sous mon nom en disant c'est moi qui suis le Christ et ils en endureront un grand nombre d'erreurs donc déjà il va y avoir des gens qui vont se présenter comme des messies des faux messies il y en aura deux fois donc ce signe là ça applique tant à la destruction en l'an 70 qu'à la fin des temps en l'an 70 on va avoir les messies nommés même dans les actes des apôtres vous avez Thedas vous avez Judas le Galiléen vous avez l'Egyptien il y en aura d'autres qui viendront qui viendront même après l'an 70 jusqu'en l'an 35 et avant la venue de notre Seigneur dans sa gloire il y aura aussi des faux messies vous avez un excellent ouvrage deux que je vous conseille à ce sujet vous avez l'ouvrage de Benson le maître du monde qui présente une figure d'antéchrist de messie humain qui ramène à lui les âmes et vous avez Michael O'Brien le père Elija une apocalypse Michael O'Brien est un auteur canadien catholique qui a écrit plusieurs livres de très bonne facture alors vous avez pas vu c'est des romans ce sont des romans c'est aussi un peintre et dans le père Elija une apocalypse il présente un président mondial qui va faire la paix unir les hommes attirer tout le monde à lui un président mondial qui ressemble beaucoup à Obama en fait il écrit le livre à l'époque de l'élection d'Obama donc je vous rappelle l'engouement des différents médias pour sa figure et avant son élection et pendant et encore pendant les deux mandats qu'il a suivi donc un fait tout à fait inhabituel Obama a reçu trois mois après avoir été élu président de la république des Etats-Unis et donc avant d'avoir fait rien quoi que ce soit il a été élu prix Nobel de la paix mais qu'est-ce qu'il a fait pour la paix ? il a même fait du mal et donc à part avoir été le premier président noir élu des Etats-Unis enfin métis il n'a rien fait d'autre mais il incarnait un certain nombre de valeurs cristallisant les représentations de cette religion mondiale avec l'homme au coeur de son culte d'humanisme d'humanisme athée deux façons d'être contre le Christ se faire adorer à sa place ou mettre en place une religion messianique temporelle donc là c'est ce à quoi faisait allusion le catéchisme de l'église catholique je vous disais que j'en voyais trois le communisme le nazisme et puis la troisième que j'appellerais le libéral le consumérisme libéralisme actuel dans lequel on vit et où le coeur de la vie est basé sur votre utilité à la société de consommation votre utilité est mesurée par la consommation que vous faites vous même et les dépenses que vous pouvez mettre en oeuvre dépenses soit avec votre argent soit avec l'argent des autres si vous roulez un bus vous êtes très utile au PIB parce que il va falloir racheter un nouveau bus et donc ça va rajouter de la valeur dans le PIB et vous même si vous avez un peu de bon sens vous vous rendrez compte que vous aurez appauvri votre pays mais dans le système dans lequel nous sommes on ne considère pas exactement les choses comme ça donc trois messianismes où en fait le but était de mettre l'homme dans un bonheur terrestre qui l'amène à ne plus rien désirer et d'autre que ce bonheur qu'il vit la petite question que nous devons nous poser c'est dans la vie que je mène qui mêle à la fois des moments de plaisir et des difficultés comment je considère la mort est-ce que je la considère comme un terme d'une série de bonheurs passés mais que je pourrais encore continuer et donc comme un arrachement à des plaisirs et au bonheur que j'ai mis en place sur terre ou comme un passage pour une présentation vers un monde meilleur vous voyez un petit peu comment peuvent réagir des personnes qui vivent sans la foi pour eux la mort va être une catastrophe seulement une forme de miséricorde si elle s'applique à des gens qui souffrent beaucoup parce que ça signifiera la fin de la souffrance ce qui est juste mais sinon la mort et le rapport à la mort renseignent sur notre rapport à la vie et notre rapport à Dieu et aux fins dernières le monde est là pour y être heureux tout ce qui m'empêche d'y être heureux est une abomination est un péché est une faute une hérésie nous nous ne devons pas avoir peur de la mort comme une fin du bonheur que nous vivons comme sur terre on va voir le motif pour lequel nous pouvons avoir peur de la mort je vais l'évoquer aujourd'hui mais qui est le jugement mais mais en soi ça nous renvoie un petit peu à notre rapport à cette religion moderne de la recherche du bonheur et et du bien-être terrestre vous aurez à entendre parler de guerre et de bruit de guerre voyez n'en soyez pas troublés car il faut que tout arrive mais ce n'est pas encore la fin en effet on se dressera nation contre nation royaume contre royaume il y aura des pestes des famines et des tremblements de terre par endroits tout cela est le commencement des douleurs donc on va avoir des guerres et là on sent que ça ne s'applique plus à l'an 70 et à Jérusalem parce que il doit bien sûr il y avoir une guerre entre les juifs et les romains et c'est une guerre d'une nation contre une autre d'une armée contre une autre armée et non pas de nation en pluriel contre nation et peste famine donc guerre maladie famine précisément ça arrive tout le temps ce sont des signes qui s'appliquent à la fin des temps mais qui marquent que ce sont des signes non pas décisifs qui nous renseignent sur l'imminence de la fin des temps parce que il y a des espèces de cycles dans l'histoire de l'humanité avec des guerres des temps de paix des temps de guerre cependant toujours la guerre quelque part seul moment dans l'histoire mais ça concerne le monde romain où ce monde a été en paix et les portes du temps pour de la paix ont été fermées en auguste c'était à l'époque de notre Seigneur Jésus Christ parce que c'est le prince de la paix qui venait mais sinon il y a toujours des guerres donc voir arriver des guerres des maladies des famines est-ce que le sida maladie très répandue très importante peut être compris comme un signe marquant la fin des temps je ne pense pas il n'en aura d'autres est-ce que il est cependant un des signes oui 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 qui s'ajoute qui s'additionne on vous livrera à la torture et on vous fera mourir vous serez en haine à toutes les nations à cause de mon nom là ça s'applique à la fin des temps pas à l'an 70 un peu à l'an 70 puisque les chrétiens ont été persécutés à partir des années 40 l'apôtre Jacques va être décapité Pierre va être arrêté pour être lui-même décapité mais il va réussir à sortir par la venue d'un ange et Saint-Étienne va être lapidé beaucoup failliront ils se trahiront les uns les autres ça c'est terrible ça veut dire que bien sûr les chrétiens vont être en haine du reste du monde et par là il faut conclure non pas les pays non chrétiens mais tous ceux qui ne sont pas chrétiens nous en faisons l'expérience quotidienne beaucoup failliront ça veut dire qu'ils vont tomber beaucoup de gens qui sont chrétiens vont perdre la foi pour le coup là c'est un des éléments que l'on voit avec une force beaucoup plus grande depuis quelques décennies et beaucoup plus grande qu'elle n'en a été peut-être au moment que je vous signalais du protestantisme de l'orthodoxie de l'islam etc ils se trahiront les uns les autres et se haïront les uns les autres nous lisons au réflectoire en ce moment vous savez dans les couvents nous avons des lectures pendant les repas du midi et du soir et le soir nous lisons la vie de Saint Théophane Vénard qui était missionnaire des missions étrangères de Paris en Indochine et à son époque en Indochine donc a commencé une très grande persécution mais dans certains lieux les chrétiens étaient protégés par des mandarin et il y avait le vice-roi de la province où était Théophane Vénard qui n'était pas chrétien mais qui avait été guéri il avait une maladie qu'il rendait aveugle et un prêtre indochinois par des prières la guérit et donc il était très favorable aux chrétiens et il n'avait pas jusque là appliqué les différents édits de persécution puis ont été arrêtés dans la zone qu'ils dirigeaient des chrétiens alors que le roi avait lancé un édit nouveau et encore plus important de persécution et donc chrétien qui avait une autorisation de résidence signée de sa main et donc là pour lui c'était la catastrophe et d'un seul coup il s'est tourné de protecteur qu'il était il est devenu un persécuteur enragé parce qu'il fallait qu'il prouve au roi qu'il suivait ses directives et qu'il allait donc pouvoir mettre en oeuvre les choses et qu'il n'était pas un philo-chrétien ou un chrétien toute chose qui amenait à la peine de mort et donc il a persécuté ce qu'il avait protégé et avec une haine encore plus importante que celle du roi on voit là cet élément là donc se trahiront les uns les autres se haïront les uns les autres et plusieurs donc la plupart des chrétiens tonquinois sont morts-martyres il y en a eu beaucoup des milliers certains par contre ont apostasié et ces apostas et on le comprend par un phénomène psychologique intérieur se sont mis à détester les chrétiens qui restaient chrétiens eux avaient failli et pas les autres et donc ils se sont mis aussi à les poursuivre et à les persécuter il s'élèvera plusieurs faux prophètes qui en induiront un grand nombre en erreur pareil les faux prophètes on voit ça arriver à toutes les époques il y a parfois même des épidémies soit de faux prophètes soit de personnes qui prétendent avoir des apparitions les apparitions de la Vierge ou de notre Seigneur ou de notre Saint et qui livrent des messages soi-disant reçus et qui font un travail de faux prophètes et qui dans ces cas là jouent dans le camp du démon et non pas dans celui de l'église même si les messages qu'ils peuvent transmettre disent des bonnes choses parce que pour dix bonnes choses de dites il ne pourra y en avoir une mélangée qui soit mauvaise et à cause des progrès croissants de l'uniquité donc du mal du péché ça c'est un élément qu'on peut voir il y a des vertus d'ordre naturel et il y a des vertus surnaturelles dans les vertus naturelles les païens eux-mêmes peuvent avoir développé dans leur civilisation à degré élevé de ces vertus naturelles de justice de force de tempérance et autres de prudence et normalement les cités chrétiennes ont d'une façon civilisationnelle ces vertus très présentes mais on voit à certaines époques et notre époque est vraiment marquée d'une façon abominable et très neuve du saut de l'iniquité les vertus naturelles sont très absentes voire combattues en tant que telles la fidélité à sa parole à l'engagement c'est une chose qui n'est pas présente et l'état facilite par exemple le divorce donc à la fin d'une promesse faite à un époux l'état facilite et pas qu'en France ou en toute l'Europe et pas qu'en Europe presque partout dans le monde la mise à mort des innocents par l'avortement ou par l'euthanasie et non seulement ne laisse pas faire mais promeut ces choses là et promeut différentes choses contre nature par l'homosexuel par exemple la facilitation des idées liées au lobby homosexuel pour pourquoi quel est le but c'est pas simplement de donner plus de facilité aux homosexuels à vivre dans une société qui ne les condamnerait pas mais il faut être un peu voilà avoir un peu de bon sens quand vous avez un lobby qui met en oeuvre au collège et au lycée son programme c'est pour avoir de la chair fraîche c'est à dire que si vous expliquez que c'est normal dans l'exercice de la découverte d'une sexualité d'avoir une sexualité ouverte et avec des hommes et des femmes quel que soit votre sexe ça donne à ceux qui consomment plutôt de tel ou tel une facilité plus grande de trouver des adeptes il y a un intérêt et cette iniquité elle est croissante à un degré qu'on avait rarement vu l'empire romain décadent était assez décadent nous ne l'aurons pas dans la pratique mais pas toujours dans les lois nous nous avons une décadence dans la pratique mais pas partout mais dans les lois mais nous savons très bien que la forme d'une société qui est donnée par sa législation impacte l'agir de ceux qui sont membres de la société la loi détermine l'agir humain et donc si les lois sont en décalage elles finissent par ne plus l'être et il finit par y avoir un parallélisme enfin une mise en oeuvre par les membres de la société de ceux à quoi les poussent les lois perverses et nous avons donc un signe au temps présent de cette croissance de l'iniquité à un degré rarement atteint la charité d'un grand nombre se refroidira mais qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ça c'est les paroles d'espérance de notre Seigneur bien sûr il faut continuer à vivre dans la foi la charité et l'exercice de toutes les vertus cet évangile du royaume sera proclamé dans le monde entier en témoignage pour toutes les nations et alors viendra la fin alors là on a un élément décisif on sait quand est-ce que même la fin des temps vous avez dit que je vous le dirais donc la fin des temps c'est quand l'évangile sera annoncé à toutes les nations bien alors la question c'est est-ce que l'évangile a été annoncé à toutes les nations est-ce que l'évangile est en cours d'être annoncé à toutes les nations et c'est là on en voit que l'augmentation de l'iniquité et le développement des moyens techniques ne vont pas nécessairement de pair les moyens techniques certes servent l'iniquité mais pas que grâce à internet la prédication du Christ et de l'évangile arrivent dans des lieux où elles ne pouvaient pas arriver et dans les pays communistes où il est difficile de se déplacer vous savez en Chine je ne me souviens plus du nombre de caméras qu'ils ont pour pister les gens et autres avec des lois on pleure très souvent et régulièrement dans les médias médias mainstream sur les persécutions en Chine contre une religion contre l'islam chez les Ouïghours d'accord c'est bien et pourquoi on ne parle pas de toutes les persécutions que la Chine fait contre les chrétiens un chrétien n'a pas le droit de rentrer dans une église tant qu'il n'a pas 18 ans en Chine donc les enfants ne peuvent pas aller à la messe les adolescents non plus 18 ans vous vous rendez compte c'est très nouveau c'est un peu droit à un an c'est énorme et donc grâce à internet même si par exemple ces jeunes enfants ne peuvent pas assister à une vraie messe ils peuvent assister à la messe ils peuvent assister à une prédication ils peuvent avoir des cours de catéchisme de même en Arabie Saoudite il y a quelques prêtres qui passent et qui restent dans les légations et qui disent des messes soit dans les ambassades soit dans les bâtiments des entreprises européennes ou américaines c'est pas connu il n'y a pas de publicité qui est faite mais il y en a mais c'est très peu et pour le coup il y a très peu de personnes qui peuvent y assister mais grâce à internet les musulmans d'Arabie Saoudite peuvent avoir accès à la prédication de l'évangile par exemple imaginons un Saoudien qui comprendrait le français qui pourrait écouter la conférence il n'a pas besoin d'avoir la Bible ensuite il peut y avoir des limites faites à internet avec certains mots-clés des choses en sur l'art les pays totalitaires réussissent à le faire mais d'ordinaire ils réussissent rarement à le faire complètement donc est-ce que l'évangile a été prêché partout ? on s'en rapproche au moins la possibilité que les gens l'entendent ce qui n'est pas la même chose que tous les gens l'ont entendu un Saoudien il pourrait insister à une cérémonie religieuse via internet lire la Bible mais est-ce qu'il le fait ? pas évident viendra la fin ah et alors quelle va être cette fin ? quand donc vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel dressé en un lieu saint que celui qui lit comprenne on peut le comprendre comme la présence d'une idole dans le temple de Jérusalem qui est consacrée à Dieu ainsi qu'elle avait fait Antiochus Epiphane au deuxième siècle avant Jésus-Christ là on est plutôt sur des choses qui s'adressent à la destruction de Jérusalem en l'an 70 que celui qui est en Judée s'enfuit ben oui la fin du monde ça sera pour tout le monde pas que pour ceux qui sont en Judée notre Seigneur dans ce cas là aurait dit que ceux qui sont en Judée en Cappadoce en Gaule en Hispanie en Maurétanie etc bon bref priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver et à un jour de sabbat pour la fin des temps on ne pourra pas fuir parce que ça viendra instantanément pour la prise de Jérusalem on pourra fuir et les chrétiens vont fuir parce que les chrétiens vont lire ce que notre Seigneur a dit et qui va être couché par écrit dans les évangiles vers l'an 50 et donc ces signes ils les connaîtront et ils les reconnaîtront et quand les Romains vont arriver avant qu'ils n'encerclent complètement Jérusalem les chrétiens auront quitté Jérusalem certains se seront installés en Jordanie et ils échapperont à la destruction de Jérusalem et ressacrent grâce à notre Seigneur si ces jours n'avaient été abrégés nul vivant n'échapperait et à cause des élus ces jours seront abrégés là on peut se poser les questions précisément je pense que ça s'applique aux deux le siège de Jérusalem a été terrible ça fait énormément de morts mais les jours qui vont précéder la venue de notre Seigneur avec la liste des problèmes qu'on va voir seront énormes de destruction et de mort et donc s'il durait un peu plus longtemps il n'y aurait plus personne de vivant au moment de la venue de Jésus et c'est un élément qu'il faut garder au fond de notre tête si quelqu'un vous dit le Christ est là ne le croyez pas il célébrera de faux Christ et de faux prophètes qui feront de grands miracles et des prodiges jusqu'à en induire en erreur si le plus vrai les élus même voilà je vous l'ai prédit donc quand Jésus va venir je vous le répète il va venir instantanément tout le monde le verra il va nous donner un signe un petit peu plus loin qui permettra de le voir donc si quelqu'un vous dit le Messie est apparu là-bas c'est bon pas besoin d'y aller si on vous dit donc qu'elle est au désert n'y partez pas il est dans la cave ne le croyez pas ah car comme l'éclair part de l'orient et apparaît jusqu'à l'occident ainsi sera l'avènement du fils de l'homme où que soit le corps là seront les aigles c'est un passage qui est traduit diversement dans la liturgie ce passage est lu le dernier dimanche le temps après la Pentecôte parfois on dit là où est le cadavre ce rassemblement les vautours mais les pères de l'église en commentant ce passage vont évoquer plutôt le corps du Christ et les aigles ce sont ceux qui à l'image de Saint Jean l'aigle peut regarder le soleil en face contempler la grandeur de Dieu les aigles ce sont ceux qui se rassemblent autour du corps du Christ ils ne sont pas des vautours qui vont manger ce sont des gens qui vont venir nous contempler et adorer l'Eucharistie ce n'est pas un cadavre c'est le corps de Jésus donc il faut tout au fond le traduire par corps et aigle plutôt que par cadavre et par vautour après la tribulation de ces jours le soleil s'obscurcira la lune ne donnera pas plus sa clarté les astres tomberont du ciel et les puissances de Dieu seront ébranlées alors apparaîtra dans le ciel le signe du fils de l'homme quel est ce signe ? c'est la croix la croix du Christ est d'apparaître dans le ciel le signe de sa venue immédiate et toutes les tribus de la terre se la monteront et elles verront le fils de l'homme là tout le monde va voir d'un seul coup Dieu et donc on comprend qu'on n'a pas une vision des yeux physiques parce que les hommes qui sont à un pôle et ceux qui sont à un autre ne peuvent pas voir la même chose dans le ciel mais tout le monde va voir apparaître le Christ devant lui à ce moment là après l'apparition de son signe qui est la croix et elles verront le fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec grande puissance et gloire ça c'est la façon dont le Christ va venir à la fin des temps et il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre donc les quatre vents mythologiques mais qui montrent aussi que les élus vont venir se rassemblant en forme de croix des quatre coins de la planète pour se centrer au Christ on va avoir un rassemblement des élus sur le Christ en forme de croix et notre Seigneur ici parle d'ange avec une trompette est-ce que ça rappelle quelque chose à quelqu'un l'apocalypse oui alors lisons l'apocalypse voyons ce que nous dit l'apocalypse sur la même chose l'apocalypse je vous rappelle c'est ce texte de saint Jean l'évangéliste qui a été saisi en extase et qui a eu une vision du ciel qui a vu comment les choses se passaient au ciel et en plus a vu des événements donc du futur dans l'apocalypse nous avons sept seaux à ouvrir puis quatre chevaux qui arrivent sept anges qui trompent qui s'entent de la trompette et je vis la liéo Jésus qui ouvrit le premier des sept seaux du livre de vie c'est un livre qui est fermé par sept seaux donc il faut briser les seaux les uns après les autres pour pouvoir lire le livre de vie et voir qui est inscrit dedans qui est élu qui va être au ciel et j'entendis l'un des quatre animaux qui disait d'une voix de tonnerre viens les quatre animaux là ce sont les quatre évangélistes viens donc c'est le dernier cri qui va être lancé au terme de la Bible les derniers mots de l'apocalypse Maranatha viens alors viens Seigneur mais c'est bien viens viens et je vis apparaître un cheval blanc donc le premier des chevaux celui qui le montait avait un arc et on lui donna une couronne et il partit en vainqueur pour vaincre et donc là les commentateurs les pères de l'église ont vu deux figures possibles soit les parthes qui sont des cavaliers avec des arcs qui vont faire partie de la punition qui va arriver dans les derniers temps les parthes étant la figure maximale de la terreur pour les romains puisque ce sont des ennemis qui ne l'ont pas réussi à vaincre et donc ils croyaient qu'ils allaient revenir avec Néron qui n'était pas mort en fait qui s'était caché et venu pour se venger les parthes avaient fait prisonnier Trésus quand il avait fait une campagne contre lui pour le punir il avait tué en lui versant de l'or dans la gueule l'interprétation ordinaire est celle que ce cavalier blanc avec une couronne qui est le vainqueur c'est le Christ et quand il eut ouvert le deuxième seau j'entendis le second animal qui disait viens et il sortit un autre cheval qui était roux celui qui le montait reçut le pouvoir doter la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres donc là on est le moment où on va lire le livre dans lequel sont inscrits les élus or la connaissance des élus et du nombre fini des élus se fait à la fin des temps donc pour arriver à ce moment où va apparaître le nombre et le nombre définitif des élus c'est que nous sommes tout près de la fin des temps et pour ouvrir le livre il se passe des événements et on revient comme Jésus l'avait annoncé à un certain nombre de catastrophes qui vont précéder les événements donc les hommes s'égorgent les uns les autres et on lui donna une grande épée quand il eut ouvert le troisième saut j'entendis le troisième animal qui disait viens et je vis paraître un cheval noir celui qui le montait tenait à la main une balance et j'entendis une voix qui disait une mesure de blé pour un denier trois mesures d'orge pour un denier ne gâte pas l'huile et le vin ce sont des prix donnés pour la nourriture de base ce sont des prix exorbitants pour manifester avec la balance que la nourriture va être pesée et que la famine va venir juste avant la vie du Christ et quand il eut ouvert le quatrième saut j'entendis la voix du quatrième animal qui disait viens et je vis paraître un cheval de couleur pâle celui qui le montait se nommait la mort et l'enfer le suivait on leur donna pouvoir sur la quatrième partie de la terre pour faire tuer par l'épée par la famine par la mortalité et par les bêtes féroces de la terre je passe un petit peu c'est les sauts sixième saut il se fit un grand tremblement de terre le soleil devint noir comme un sac de crin et la lune apparut entière comme du sang et les étoiles du ciel tombèrent vers la terre donc les chutes de l'astéroïde ça fait mal quand on en prend une sur la tête je ne sais pas à ceux qui se rendent le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place donc voilà donc je continue quatre ans j'étais aux quatre coins de la terre ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'aucun vent ne souffla ni sur la terre ni sur la mer quand l'agneau eut ouvert le septième saut il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure et je vis les sept anges alors là en fait on se dirait ça y est c'est la fin non donc arrivent les sept anges qui à chaque fois vont sonner de la trompette il va arriver un autre malheur donc le premier cependant tient un encensoir d'or à la main et on lui donna beaucoup de parfum de l'encens pour qu'il fît une offrande des prières de tous les saints puis l'ange prit l'encensoir le rempli du feu de l'autel et le jeta sur la terre il y eut des voix des tonnerres des éclairs et la terre et la terre trembla et les sept anges qui avaient sept trompettes se préparèrent à en sonner et le premier sonner de la trompette il eut de la grêle et du feu mêlé de sang le deuxième une sorte de grande montagne tout en feu fut jetée dans la mer troisième il tomba du ciel une grande étoile ardente comme une torche et elle tomba sur le tiers des fleuves quatrième le tiers du soleil fut frappé ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles cinquième le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits duquel sort un grand feu et de cette fumée s'échappèrent sur la terre des sauterelles qui vont attaquer tous les hommes et qui ne les tuent pas et avec elles les scorpions dans ces jours là les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas ils souhaiteront la mort et la mort fuira loin d'eux je vous passe la suite le septième homme sona la trompette et il en entendit dans le ciel des voix fortes qui disaient l'empire du monde a passé à notre seigneur et à son Christ l'empire du monde appartenait à qui ? aux hommes et à celui à qui il l'avait donné le démon l'empire du monde le prince de ce monde c'est le démon depuis que Adam et Ève ont préféré écouter le démon plutôt que Dieu et donc il a pris un pouvoir sur les hommes depuis ces temps-là puis parut dans le ciel un grand signe ah une femme revêtue du soleil la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête elle était enceinte et elle criait dans le travail et les douleurs dans l'enfantement un autre signe parut encore dans le ciel tout à coup on vit un grand dragon rouge ayant sept têtes dix cornes et sur les têtes sept diadèmes de sa queue il entraîna les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre le dragon c'est le démon le tiers des étoiles du ciel c'est le tiers des anges qui suivent le démon et il se dressa devant la femme qui allait être enfantée afin de dévorer son enfant qui est cette femme ? l'église la sainte église de Dieu qui qui va enfanter qui nous enfante qui enfante l'église et dans les douleurs ensuite on peut voir l'image de la Vierge Marie mais d'abord c'est l'église dont le dragon veut manger le fruit il va le faire pour partie et donc l'image est appliquée à ces deux réalités et l'église et la Vierge Marie mais la Vierge Marie dans son accouchement n'a pas souffert elle est exempte du péché originel elle est exempte des conséquences du péché originel dont les douleurs de l'accouchement et elle est restée Vierge avant pendant et après son accouchement mais la Vierge Marie est la mère de l'église comme l'a dit le pape Paul VI et donc elle a aussi enfanté l'église d'une certaine façon et on arrive un peu plus loin au jour de Yahvé donc l'apocalypse est très riche vous le savez dans ses descriptions de la fin des temps je vis le ciel ouvert paru un cheval blanc celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable il juge et combat avec justice ses yeux étaient comme une flamme ardente sur son vêtement et sur sa cuisse il portait écrit ce nom roi des rois seigneur des seigneurs c'est Jésus et je vis un ange debout dans le soleil il cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel venez rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu pour manger la chair des rois la chair des chefs militaires la chair des soldats vaillants la chair des chevaux et de ceux qui les montent la chair de tous les hommes libres et esclaves petits et grands que va-t-il se passer à la fin des temps nous allons tous mourir c'est à dire que tous ceux qui seront vivants à ce moment là mourront en étape d'après ressuscités avec leur corps glorieux ce qu'on voit c'est que les hommes vont mourir et avec à leur tête ceux qui les dirigeaient faux prophètes antéchrists et leurs serviteurs la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui par les prodiges faits devant elle avait séduit ceux qui avaient la marque de la bête et ceux qui adoraient son image tous les deux furent jetés vivants dans l'étang de feu brûle le soufre le reste fut tué par le glaive qui sortait de la bouche de celui qui était monté sur le cheval c'est Jésus tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair voilà donc là on a le moment de cette fin des temps où le Christ apparaît et où tous ceux qui étaient présents à ce moment là meurent le chapitre 20 le règne de mille ans je vis un ange descendre du ciel tenant à la main la clé de l'abîme ainsi qu'une énorme chaîne il maîtrisa le dragon l'antique serpent c'est le diable et l'enchaîna pour mille ans alors quelle est la signification de ces mille ans dans la bible le chiffre mille veut dire beaucoup on le voit dans l'apocalypse présenté un petit peu avant au chapitre 4 lorsqu'il est question de ceux qui sont morts et qui sont sous l'autel de Dieu et qui sont morts à cause du nom de Dieu et qui réclament la vengeance et là à ce moment là on voit apparaître le nombre de personnes qui seront sauvées 12 000 de chacune des 12 tribus d'Israël de la tribu d'Asser 12 000 de la tribu de Benjamin 12 000 etc que veut dire ce chiffre 12 fois 12 donc 144 000 12 c'est le nombre des hommes qui appartiennent à Dieu comme les 12 tribus et les 12 fils de Jacob qui constituèrent donc le peuple de Dieu l'Israël de Dieu 12 ce sont les 12 apôtres qui sont les 12 pères de l'Église qui constituent le nouvel Israël 1000 c'est le chiffre qui veut dire beaucoup le passage qui suit dans le chapitre 4 le précise bien puisqu'il dit et je vis une multitude que nul homme ne pouvait dénombrer donc on n'a pas à proprement parler 144 000 sauvés simplement comme peuvent le croire et ça a été dans certaines littératures le témoin de Jéhovah ou autre qui disent 144 000 sauvés je vais regarder s'il reste de la place sur la liste mais rentrez toujours en tout cas et non donc ce chiffre est symbolique là le chiffre de 1000 ans qui est donné dans la dans l'apocalypse parle d'une période longue une période longue mais la question c'est quand est-ce qu'elle s'applique cette période est-ce qu'elle s'applique après le retour du Christ dans la gloire ou à un autre moment et là donc on a Irénée c'est le seul père de l'église qui est donné une lecture littérale de ce passage à savoir un temps de 1000 ans de paix pour l'église au terme duquel le démon sera définitivement vaincu par le Christ et avec lecture littérale c'est-à-dire 1000 ans 1000 ans de 365 jours et de 25 et c'est le seul père de l'église les autres pères de l'église n'ont pas interprété de la même façon ce temps présenté de façon symbolique comme étant long durant lequel le démon va être lié comme étant un temps se déroulant à un moment de l'histoire de l'église et comment savoir qui a raison il y a une question importante vous l'avez déjà évoquée avec vous sur les sources de la révélation comment comprendre ce que Dieu nous fait savoir et qu'il veut que nous sachions il y a deux sources il y a la sainte écriture que nous commentons en ce moment et il y a la tradition divine apostolique ce que Dieu a dit aux apôtres par la bouche de Jésus ou par l'aspiration du Saint-Esprit et que les apôtres ont mis en oeuvre dans l'église ou ont appris à l'église comment est connue cette tradition divine apostolique d'abord par le magistère qui est le juge et l'interprète privilégié de la révélation ensuite par différents critères dont l'unanimité par exemple des pères de l'église ou des théologiens et puis il y a une hiérarchie par rapport aux personnes qui sont mises en oeuvre sur la question du déroulement dans le temps de mille années humaines d'un temps de paix dans l'église il y a une quasi-unanimité des pères de l'église contre Irénée et contre cette interprétation le témoignage le plus ancien du canon de la Sainte Écriture c'est le canon de Muratori qui a été redécouvert au XVIIe siècle et qui nous donne une liste d'ouvrages de la fin du IIIe siècle liste qui correspond à ce canon tel qu'il a pu être réaffirmé au moment du Concile de Trente face aux objections présentées par les protestants sur le canon des Saintes Écritures les protestants ne voulaient pas recevoir certains livres de l'Ancien Testament et il y avait des discussions sur le Nouveau ils ont reçu tous les livres du Nouveau la discussion porte sur l'épître de Saint Jacques une épître de paille d'Élutère parce qu'elle disait exactement le contraire de ce que lui l'Eutère enseignait donc ça le dérangeait un petit peu sur le fait que le salut ne se faisait pas uniquement par la foi mais par la foi vivante avec les œuvres c'est très clair dans l'épître de Saint Jacques et donc ce canon de Muratori est le témoin le plus ancien complet de cette liste des ouvrages que l'on a et qui date d'avant le IVe et le Vème siècle et il faut comprendre ensuite que des pratiques qui peuvent être faites ça ne va voir que des communautés chrétiennes qui utilisent tel livre ou qui ne l'utilisent pas ne sont pas nécessairement des interprètes justes et droites de la pratique réelle de l'Église à une époque il y a une première mort et une deuxième mort la première mort c'est la mort naturelle que vont connaître tous ceux qui sont ici dans cette pièce la seconde mort dont il est question dans ce chapitre 20 de l'Apocalypse c'est la mort éternelle dans le feu de l'enfer qui n'est pas à proprement parler une mort parce que les données sont vivants mais c'est de cette mort là dont parle dont parle le Christ mais c'est intéressant c'est pas la mort c'est la résurrection la résurrection la première résurrection oui mais la première résurrection pareil quelle est la première résurrection que nous avons nous avons une première vie mais qui est marquée du son de la mort et qui est la vie naturelle avec une entrée dans la vie éternelle qui est le baptême et donc c'est une première rentrée dans une nouvelle vie le baptême cette question là donc elle est elle est importante pour voir si ce temps de Milan ne désigne pas tout simplement le temps de l'église en général depuis l'avènement du Christ avec ces codes c'est à dire ces symboles qu'on peut interpréter de façon différente mais que l'église s'est refusée à faire une lecture littérale de ce passage en disant il n'y aura plus d'attaque du démon parce qu'on n'a jamais constaté en fait une diminution de l'attaque du démon et vous vous souvenez alors c'est le catéchisme de l'église catholique il a un certain degré d'autorité ce que je vous ai lu mais sur la préparation à la fin du temps il y a quand même une montée comme une montée en puissance non pas une diminution le risque de de la croyance en un millénarisme où plus rien nous arrivera c'est d'attendre que Dieu fasse tout à notre place et que d'un seul coup nous n'ayons plus à agir et donc plus à mettre en oeuvre les vertus et en particulier quasiment même les vertus théologales parce que il n'y aura plus d'opposants plus d'ennemis que le démon sera enchaîné avant que le Christ n'arrive il va y avoir un changement d'univers un monde nouveau Jésus dit voici que je viens faire toute chose nouvelle comment l'univers va-t-il être changé alors je vous propose d'aller voir ce que saint Thomas d'Aquin dit dans le supplément de la Somme c'est pas vraiment saint Thomas d'Aquin ça a été ça a été complété par un successeur il n'a pas eu le temps de terminer la Somme de Théologie mais voyons la question 73 du supplementum où était évoquée cette question de la fin des temps du monde nous jouent Saint Jérôme que cite l'auteur énumère 15 signes les mers se soulèveront de 15 coudées plus haut que les montagnes elles s'enfonceront dans les abîmes jusqu'à être à peine visibles elles reprendront leur niveau habituel tous les monstres marins se rassembleront lèveront la tête au-dessus des flots et mugiront les uns contre les autres comme s'ils se carrélaient tous les oiseaux du ciel se réuniront dans les champs gémissant à l'envie sans boire ni manger les torrents de feu prendront naissance à l'occident et parcourront le ciel jusqu'à l'orient tous les astres zérants et fixes jetteront des flammes semblables à la crinière ardente des comètes un grand tremblement de terre renversera tous les animaux toutes les pierres petites et grandes se heurteront et se briseront en quatre morceaux de toutes les plantes coulera une rosée sanglante les montagnes collines et édifices seront réduits en poussière tous les animaux sortiront des forêts et des montagnes hurlant et oubliant de manger tous les tombeaux s'ouvriront pour rendre leur mort à la vie tous les hommes sortiront de leur demeure hébétés muets courants ça et là ils mourront tous pour ressusciter en même temps que ceux qui les ont précédés dans la mort donc saint Thomas cite saint Jérôme avec des passages un peu étonnants sur la description très précise de ce que vont faire les animaux ou le nombre de morceaux dans lesquels les pierres vont se casser donc ils montrent l'angoisse du monde au moment où il va être renouvelé sa destruction et la mort qui frappe universellement quand le Christ viendra juger tous les hommes il apparaîtra dans sa gloire comme il convient à la dignité de sa fonction ce que nous lisons dans l'évangile comme le remarque saint Augustin se rapporte non seulement au jugement dernier mais encore à la destruction de Jérusalem et à cet événement continuel par lequel le Christ visite et éprouve son église donc il y a des épreuves que l'église envoie que le Christ envoie à l'église via les méchants qui persécutent l'église mais qui sont conformes à ce que le Christ veut le Christ veut que l'église souffre comme lui-même a souffert pour qu'elle soit glorifiée comme lui-même a été glorifiée de telle sorte que si l'on réfléchit bien on pourrait conclure qu'aucune n'est caractéristique du dernier avènement comme saint Augustin le dit encore car les combats les épouvantes etc mentionés dans l'évangile se rencontrent tout au long de l'humanité dira-t-on qu'il y aura comme une recrudescence de ces phénomènes à la fin du monde mais il est impossible de préciser quel degré elle doit atteindre pour l'annoncer clairement quant au signe énuméré par saint Jérôme il n'affirme point leur réalité il dit seulement les avoir rencontrés dans les annales des juifs et l'on doit dire qu'ils paraissent fort peu vraisemblables c'est rassurant quant au détail de ce que saint Jérôme pouvait dire et présenter puisque le monde a été fait à certains égards pour l'homme il faut que lorsque l'homme sera glorifié dans son corps les autres êtres corporels soient améliorés afin que l'univers devienne un séjour à la fois convenable et plus agréable la glorification du corps humain nous savons qu'après notre mort nous allons ressusciter avec un corps glorieux la glorification du corps humain exige la disparition de deux choses qui s'y opposent à savoir la corruption et la souillure du péché la corruption ne possèdera point l'incorruptibilité et tous les immondes seront exclus de la cité glorieuse donc il faut qu'elle disparaisse de même et toute proportion gardée il faut que les éléments cosmiques soient purifiés des dispositions contraires avant d'être renouvelés et glorifiés sans doute à proprement parler le péché ne peut pas souiller des choses corporelles c'est pas parce que je bois trop de bière dans un verre que le verre est souillé par le péché c'est moi c'est mon âme qui est souillé par le péché c'est pas le verre il met cependant en elle une espèce de répugnance à un enrichissement spirituel les lieux profanés par certains crimes par exemple sont jugés impropres cérémonies religieuses tant qu'ils n'ont pas été purifiés d'après ce principe la partie de l'univers où vivent les hommes a contracté à cause de leur péché une certaine inaptitude à être glorifiée et donc un besoin de purification de même les éléments de la partie intermédiaire par leur contact avec les nôtres subissent des influences corruption génération altération qui les dégrade et exigent qu'ils soient purifiés eux aussi avant d'être renouvelés et glorifiés ça veut dire que nous vivrons encore dans un monde mais un monde qui aura été renouvelé mais cependant renouvelé c'est à dire pas complètement nouveau renouvelé à partir de ce monde là du monde tel qu'il existe de même que notre corps glorieux va être renouvelé à partir de notre corps ancien et c'est pour ça que les chrétiens enterrent les morts pour pouvoir procéder plus facilement à des prières devant un lieu et pour préserver un peu le corps qui certes doit retourner à la poussière mais dans l'attente du jugement il manifeste par l'inhumation l'attente de la gloire qui sera donnée en utilisant ces mêmes ossements d'où le culte rendu aussi à certains ossements ceux des saints qui ont été remplis de la grâce et de la gloire divine dès leur vie et qui peuvent continuer à être venérés à cause de cette gloire pas à cause d'eux directement à cause de Dieu et de même le ciel va conserver quelque chose enfin l'univers tout entier va conserver quelque chose de ce qu'il était avant d'être refait par Dieu le corps glorieux du Seigneur son visage n'était pas reconnu par ceux qui le connaissaient mais il portait les stigmates sa voix son intonation ont permis à Marie-Madeleine de le reconnaître mais voilà c'était à la fois son corps il y avait des éléments de son corps mais différents alors donc Saint-Pierre le dit les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront donc on va avoir le feu qui va être utilisé par Dieu pour refaire le monde pour le rendre plus pur donc Saint-Thomas pose la question mais quel type de feu est-ce qu'un feu naturel est-ce qu'un feu qui viendrait du ciel bon c'est pas c'est pas très important mais il dit il répète et je vous le dis pour que ce soit clair pour vous la conflagration du monde précédera certainement le jugement la résurrection doit elle-même précéder le jugement destruction du monde et ensuite le monde est refait et nous-mêmes nous ressuscitons les fidèles qui sont morts seront reportés sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs c'est Saint-Paul qui le dit et c'est en même temps que tous les hommes ressusciteront que les saints seront glorifés dans leur corps et que la création toute entière sera renouvelée et que se passe-t-il à ce moment-là et bien à ce moment-là il y a le jugement notre Seigneur paraît dans sa gloire qui devient cette fois-ci visible à tous les hommes gloire qu'il retenait quand il était sur terre et et qui apparaît et qui fait que tous les hommes voient le Christ donc vous vous souvenez de ce que je disais tout à l'heure rassembler des quatre vents du ciel donc en forme de croix les élus viennent être récapitulés dans le Christ et à ce moment-là le jugement sera à la fois général et individuel général le jugement devant tout le monde de chacun et individuel ça sera nos péchés est-ce qu'ils se feront par une forme de proclamation certainement par le plutôt par une forme d'infusion d'images et d'idées qui feront que l'on verra clairement les fautes que l'on a fait et qu'on verra clairement les fautes que les autres ont faites et images et idées qu'on verra Dieu lui-même dans l'intelligence des hommes tout le monde verra tout ce que tous les hommes ont fait de beau tout ce que tous les hommes ont fait de mauvais et tout ce que le Christ a fait dans son temps et dans le temps jusqu'à ce moment-là par la grâce et à ce moment-là ce sera un temps à la fois de glorification et de honte pour certains voire pour tous et on a tous des péchés glorification pour la grâce chaque fois que nous avons reçu une grâce et que nous l'avons acceptée et mise en oeuvre et bien ça nous vaudra un moment de gloire visible aux yeux de tous ce jugement donc sera important et il est le terme de la destruction c'est-à-dire qu'il ne faut pas voir cette fin des temps qui est certaine qui va être horrible et dont notre Seigneur nous dit il vaut mieux ne pas vivre à cette époque-là elle sera cependant que pour un moment elle sera suivie de la gloire pour les élus j'espère que chacun d'entre vous ici présent est membre de cette liste écrite dans le livre de vie fermé par les sept seaux et que vous n'aurez pas la mauvaise surprise à l'ouverture des sept seaux de voir que votre nom n'est pas dans le livre mais voilà donc cette cette montée en puissance du mal le mystère d'iniquité c'est un des sujets sur lesquels sont beaucoup penchés de gros spirituels et de théologiens il y a une accélération du mal le mal devient plus fort il y a une expansion du bien par la grâce il n'y a jamais eu autant de chrétiens jamais et il y a aussi une extension du mal en même temps parce que le démon se déchaîne face au bien mais Dieu n'est pas impuissant c'est à dire que c'est une avancée parallèle et du bien et du mal les deux paraboles du chapitre 25 les vierges folles et la parabole des talents elles sont assez connues elles sont régulièrement reprises dans la liturgie elles sont une illustration de quoi ? de la fin des temps à chaque fois donc les vierges folles sont là pour le mariage d'un homme et d'une femme l'homme c'est Jésus la femme c'est l'église elles doivent être prêtes à l'arrivée du marié quand le mari arrive et bien elles doivent être avec leurs lampes allumées c'est à dire avec la grâce et les bonnes oeuvres qui les accompagnent si elles ne les ont pas elles ne rentrent pas dans la maison du mari de Jésus même chose pour les talents donc Dieu donne des qualités naturelles et des qualités surnaturelles à chacun d'entre nous le roi s'en va et quand il va revenir on va faire les comptes c'est le jugement dernier et soit on les a enterrés c'est à dire qu'on ne les a pas utilisés soit on les a fait fructifier et auquel cas on reçoit le fruit en récompense dans l'éternité et celui qui en aura donné le plus aura en plus le talent de celui qui n'a rien fait ensuite vous avez le jugement important quand le fils de l'homme viendra dans sa gloire c'est le jugement dernier et tous ses anges avec lui je pense donc on sera à la fois réjouis Rainer Maria Rilke parle des anges dans les éligis de Duino et il dit ah si je voyais un ange mourrait le saisissement de la beauté la grande beauté de ses anges il a parfaitement raison et quand on verra tous les anges arriver vous imaginez le spectacle que ça pourra être tous les anges de Dieu et qui sont infiniment plus beaux que nous ne sommes on sera frappé à la fois par la beauté du fils et par la beauté des anges alors il s'assiera sur son trône de gloire et toutes les nations seront rassemblées devant lui il séparera les uns avec les autres comme le pasteur sépare les brebis avec les boucs il mettra les brebis à droite et les boucs à gauche et le roi dira à ceux qui sont à sa droite venez les bénis de mon père venez prendre possession du royaume que j'ai préparé pour vous parce que j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire j'étais étranger et vous m'avez accueilli nu et vêtu etc vous me connaissez et quand est-ce qu'on a fait ça Seigneur quand vous l'avez fait au plus petit d'entre les miens c'est à moi que vous l'avez fait ce sont les bonnes œuvres donc là contre Luther encore et pareil quand j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger quand est-ce qu'on ne m'a pas donné à manger Seigneur quand vous n'avez pas donné à manger au plus petit d'entre les miens qui avait faim aller à la damnation éternelle et ceux-ci s'en iront au supplice éternelle elle est juste à la vie éternelle donc reprenons la succession des éléments une montée en puissance des signes préparant à la fin des temps qui sont les guerres les famines les tremblements de terre les assauts des hommes les uns contre les autres le développement d'hérésies voire de faux prophètes avec un messianisme temporel et sécularisant dans l'église même la perte des âmes la haine des uns contre les autres avec à la fin la destruction complète d'un monde pour la réalisation d'un monde nouveau notre corps glorieux le jugement de tous devant Jésus et l'entrée en procession derrière le Christ et les anges de tous ceux qui sont destinés à l'éopardi et je vous remercie de votre attention de votre fidélité merci beaucoup et à dans un mois merci 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 merci